Bonjour, faire des économies d'énergie, c'est l'affaire de tous, notamment celle des plus jeunes. La région l'a bien compris, elle a mis en place les facilitateurs éducation énergie, on les appelle les faits. Les facilitateurs interviennent gratuitement dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la consommation d'énergie. Jacques arrive avec du matériel, les élèves vont pouvoir réaliser leur propre audit énergétique. Rien de tel que la mise en pratique pour faire passer le message. Ce sont les enseignants qui sont effrayés par le gaspillage qu'ils voient, qui nous appellent et nous participons à une campagne de sensibilisation dans leur école. Moi je suis vraiment toujours frappé par la volonté des jeunes d'agir, ceux qui veulent c'est bouger. Allez venez, je vous emmène voir quelques élèves très motivés, ils forment un groupe, l'EcoTeam. Au collège Saint-Benoît de Marais-de-Sous, l'EcoTeam se réunit une fois par mois. On est ici pour parler énergie, avec l'EcoTeam, comment est-ce qu'on pourrait réduire les 24 000 euros consommés par l'école en électricité ? On pourrait peut-être s'habiller plus chaudement, et alors comme ça on diminue l'échauffage. On pourrait rapprocher les bancs des fenêtres, comme ça on aurait plus de lumière sur les bancs. Ils aiment pouvoir pratiquer, parce que bon à l'école ça reste quand même souvent trop théorique, et là ils peuvent eux-mêmes mettre en place des choses pour une bonne cause évidemment. Et ça marche, l'EcoTeam a organisé un concours pour faire baisser la consommation d'électricité. Après une semaine, l'école a réalisé 35% d'économies. Une région qui permet de faciliter l'échange entre les jeunes, pour faire des économies d'énergie, ça me paraît un tout bon plan.